Bonjour et bienvenue dans notre établissement. Que me vaut votre visite ? Bonjour Madame la Directrice. J'ai à vous parler très sérieusement. Allez-y, je vous écoute. Je suis toute oui. En fait, voilà, je suis venue dans votre établissement car je suspecte quelques-unes de vos élèves de m'avoir volé de l'argent. Elles étaient venues en vacances au ski dans mon auberge l'hiver dernier. Et d'après l'enquête que j'ai faite, tout porte à croire que c'est ce groupe de copines qui m'a volé mon argent. Argent qui était dans une mallette cachée dans mon auberge. Ok, d'accord, je comprends bien. Mais est-ce que vous avez des preuves ? Et qu'attendez-vous de nous ? J'ai des indices qui portent à croire que ce sont vos filles qui m'ont volé mon argent. Je ne cherche pas d'histoire, je veux tout simplement récupérer mon argent. Ok, j'entends bien tout ce que vous dites et je comprends votre désarroi. Mais nous n'avons aucun pouvoir sur la vie extérieure de nos élèves. D'autant plus que pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas le droit de divulguer des informations concernant nos élèves. Bien entendu, je prends en compte votre demande et tout ce que je peux faire à mon niveau, c'est d'en parler à leur professeur afin qu'elle leur en parle. Et peut-être avec une bonne dose d'honnêteté, elles finiront par rendre l'argent. Nous leur laisserons la possibilité de rendre cet argent anonymement. Et elles auront la possibilité de déposer cet argent devant la porte du bureau. C'est vraiment tout ce que je peux faire à mon niveau. Très bien madame la directrice. De toute façon, c'est bientôt les grandes vacances. Dans quelques jours. Je leur laisserai donc ce délai de quelques jours pour qu'elles fassent preuve d'honnêteté. Si elles sont intelligentes, elles rendront l'argent. Sinon, je les poursuivrai jusqu'à ce qu'elles rendent mon argent. Très bien. Donc laissez-nous vos coordonnées. Et si on a des nouvelles, on vous appellera. Chut, chut, chut. Un peu de silence s'il vous plaît. De toute façon, le cours est bientôt fini. Donc je vous invite dans le calme à ranger vos affaires. Ah ! Madame la directrice. Quelle bonne surprise. Bonjour à tous. C'est juste pour savoir si tout se passe bien. Je fais un petit tour dans chaque classe pour voir si les cours se passent bien. Oui, madame la directrice. Les cours se passent très bien. Un petit peu de bavardage de temps en temps, mais rien de mal. Les élèves sont très concernés par leur travail. Très bien, professeur. Ravis d'entendre que les élèves sont concentrés sur leur travail. Et ils peuvent obtenir de meilleurs résultats si seulement ils arrêtaient de bavarder. Donc les élèves, je compte sur vous pour vraiment arrêter les bavardages. Vous verrez, les résultats suivront automatiquement. Est-ce que vous m'avez entendu ? Je ne veux plus aucun bavardage dans cette classe. Sinon, nous n'hésiterons pas à sévir. Est-ce que j'ai été claire ? Oui, madame la directrice. Parfait ! Sage décision. Et j'espère que vous respecterez vos engagements. Sinon, gare aux punitions. Professeur, est-ce que je peux vous parler en privé, deux minutes, s'il vous plaît ? J'ai à vous dire deux petites choses. Ce sera très rapide. Si vous voulez bien venir à côté de moi, s'il vous plaît. Bien sûr, professeur. J'arrive tout de suite. J'en ai pour deux minutes. Et de toute façon, la fin du cours va bientôt sonner. Donc, comme vous a dit votre professeur, commencez à préparer vos affaires en attendant que je parle à votre professeur. Oui, madame la directrice. Je vous écoute. En fait, je ne vais pas vous déranger plus longtemps, professeur. Mais il y a quelqu'un qui est venu dans mon bureau pour se plaindre. Ah bon ? Et qui c'est ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit, cette personne ? En fait, c'est une jeune fille qui est venue pour nous dire qu'on lui avait volé de l'argent. Et apparemment, ce sont des filles de notre établissement qui lui ont volé l'argent. Plus précisément, de votre classe, professeur. Et elle m'a dit qu'elle voulait récupérer son argent. Mais moi, je lui ai dit qu'il nous était impossible d'intervenir dans la vie extérieure de nos élèves. Et pour des raisons de sécurité, nous n'avons pas à intervenir à ce niveau-là. Ah bon ? Vous avez bien fait de lui dire ça, madame la directrice. Mais qui est cette jeune fille ? Je ne sais pas du tout qui c'est. Ce n'est pas une fille de notre établissement en tout cas. Apparemment, elle a une auberge dans la montagne. Et les filles qu'elle suspecte de notre établissement ont été l'hiver dernier en vacances dans son auberge. Et apparemment, lui ont volé l'argent. Et d'après certains indices, elle est sûre que ce sont ces filles qui lui ont volé l'argent. Moi, je lui ai juste dit que j'allais faire passer le message aux élèves afin qu'ils pourront, s'ils le veulent et si ce sont eux, déposer l'argent soi-disant volé devant la porte du bureau. Je lui ai dit que c'était tout ce que je pouvais faire. En tout cas, madame la directrice, vous lui avez bien parlé. Moi, je vais essayer de faire passer le message aux élèves. Et ne vous inquiétez pas, la situation s'arrangera, je pense. Encore une fois, faut-il que les élèves qu'elle suspecte soient dans notre établissement. Ça, c'est à voir. Très bien, madame le professeur. Comme ça, je vais vous laisser passer le message. Voilà, moi, je ne vais pas tarder. Ça serait bien de leur dire maintenant, avant la sonnerie. Et comme ça, au moins, on aura fait notre travail. Donc, les élèves, votre professeur a une annonce à vous faire. Elle a quelque chose à vous dire, juste avant la sonnerie. Donc, soyez bien attentifs et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Et moi, je vais vous laisser parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend. Donc, professeur, je vous laisse. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous dis à bientôt, les élèves. Et n'hésitez pas surtout, si vous voulez parler, venez à mon bureau. Ok, madame la directrice, à bientôt. Donc, voilà. Apparemment, il y a une jeune fille qui est venue voir la directrice en lui disant que quelqu'un avait volé son argent. Et elle suspecte certaines d'entre vous de lui avoir volé son argent lorsque vous êtes venu passer des vacances dans son auberge l'hiver dernier. Mais ne vous inquiétez pas, madame la directrice n'autorise aucun contact avec des gens de l'extérieur. Madame la directrice a accepté la possibilité, si les dires de cette jeune fille étaient vrais, que les suspectes pouvaient anonymement déposer l'argent devant le bureau de la directrice. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah ouais, ne me dis pas que c'est la fois qu'il est venu nous rejoindre dans notre séconne quand même. Ah oui, je voulais te remercier pour avoir pris ma défense en classe. Franchement, c'est sympa de ta part. Ah mais je t'en prie ma belle, c'était la moindre des choses. C'est normal. Non, sincèrement, c'était super sympa. En plus, toi et tes copines, vous avez l'air super sympas. Merci les filles de m'avoir défendue. Vous êtes super sympas. Moi, ça me dirait bien d'être votre amie si vous voulez. Oups, baby, moi je ne vois aucun inconvénient. Franchement, t'as l'air super sympa en plus. Qu'est-ce que vous en pensez les filles ? Ah bah oui, carrément, bien sûr. Avec plaisir. Toi aussi, t'es adorable. Oui, moi j'ai hâte de mieux te connaître. Ouais, génial les filles. Merci beaucoup. Je pense que vous ne serez pas déçues. Vous êtes toutes sympas et je sens qu'on va bien s'entendre. Moi, je vais aller en vacances, super bébé. Je vais aller à la plage. J'en ai bien besoin. Ah ouais, bah attends, tu ne vas pas aller toute seule. Attends, je vais avec toi. J'endire. Musique. D'accord. Musique. 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 Imposer. Musique. Sous-titrage ST' 501 ...